Salut les petits potes, c'est Delcor, aujourd'hui on se retrouve pour 5 nouveaux threads d'horreur. J'espère qu'ils te feront plaisir, moi je vais prendre un plaisir à te les raconter. Aujourd'hui j'ai pas de questions ultra pertinentes à te demander, mais bon, allez pour le référencement on va s'en trouver une petite. Quel est ton plat préféré ? Voilà, c'est simple, qu'est-ce que tu manges, quand tu le manges ça te fait trop plaisir. Et puis en même temps, bon bah ça donne des idées peut-être à certains dans les commentaires. Moi pour vous répondre, je dirais sûrement des pâtes à la carbonara, voilà, tout simple. Et bah vous savez quoi, on va demander à Cookie qu'est-ce qu'il en pense lui. Cookie, c'est quoi ton plat préféré ? Ah bah tu sais, moi tant que ça se mange, je suis preneur. Bon, tu m'emmerdes avec tes questions de merde par contre, hein, bon allez ciao. Oui, bon bah ça m'étonne pas de lui forcément, bref, passons à autre chose. Avant de commencer les threads d'horreur, si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement ça fait jamais de mal. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Cela s'est donc produit il y a des années, quand j'étais une adolescente stupide qui adorait se promener seule en ville la nuit tombée. Pour le contexte, cela s'est produit en Europe de l'Est, dans une ville dotée d'un système de tramway. Cette nuit là, je me suis assise dans une station de tramway, attendant de prendre le dernier tram pour rentrer chez moi. Trois tramways se sont arrêtés à cette station, dont deux allaient là où je devais aller. C'est une info importante pour plus tard. Il était environ 22h et alors que j'attendais, perdu dans mes pensées, j'ai à peine remarqué un homme qui s'approchait tranquillement et se tenait près de l'abri. J'y ai pas pensé plus que ça, je me suis juste dit que c'était quelqu'un d'autre qui attendait le tram. Jusqu'à ce que je commence à me sentir bizarre. Les rues étaient calmes et sombres et il n'y avait personne d'autre en vue, juste moi et ce type. Et j'ai commencé à me demander pourquoi il avait choisi de se tenir si près de moi, alors qu'il y avait autant d'espace pour éviter d'avoir affaire aux gens. Je ne comprenais pas que quelqu'un veuille socialiser aussi tard dans la nuit, étant donné que je n'étais pas très sociable moi-même. Alors je lui ai jeté un coup d'œil en essayant de pas trop y penser. Et le gars était vraiment géant, il était chauve et il avait des yeux perçants. Il était grand et vraiment bâti comme un ours, avec un énorme ventre et de gros bras et de grosses jambes. Moi j'étais une fille très mince et très petite, mais ce n'est pas ce qui m'effrayait le plus. C'était le fait qu'il me regardait droit dans les yeux, sans scier et sans expression, sans même essayer de détourner le regard ou d'agir avec embarras. Non, ce type voulait que je me sente mal à l'aise. Je me suis immédiatement senti faible et tremblante. Des frissons froids dans le dos, ce n'était clairement pas normal. J'ai vite compris que je n'étais pas dans une bonne situation, que je ne pouvais pas rater le dernier tram, qu'il était hors de question de rentrer chez moi à pied et que mon téléphone était presque à plat. J'étais une adolescente timide et je n'avais pas ce qu'il fallait pour effrayer ce type. Je le savais, mais je devais au moins essayer. J'ai seulement réussi à prononcer un petit « salut ». J'ai fait de mon mieux pour qu'il interagisse avec moi. Mais ma tentative a échoué face à son aura silencieuse et menaçante. Il n'arrêtait pas de me regarder, aucun signe d'intention de me répondre. Il aimait ça, me faire peur. Il pouvait sentir la panique monter en moi. Je me suis dit qu'il fallait que je reste calme et de penser rationnellement. Peut-être qu'il n'avait pas entendu au final. Les minutes ont passé et son regard continuait à me brûler la peau. Il n'y avait aucun tramway en vue. L'ignoré n'a pas fonctionné. J'ai donc trouvé le courage de parler une fois de plus. Et cette fois plus fort. « Bon, qu'est-ce que tu veux ? Arrête de me regarder comme ça. » Toujours pas de réponse. Et cette fois-ci, je suis sûr qu'il m'a entendu. Chantex commençait à me mettre en colère. Je ne voulais plus laisser ce type m'atteindre. Je ne voulais plus continuer à lui donner la satisfaction de me regarder me torturer nerveusement. Et faire comme si son comportement ne me dérangeait pas. J'ai pris une profonde inspiration. Et je me suis forcé à commencer à réfléchir. Je savais ce que je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas me battre avec lui s'il bougeait. Et rien que je puisse dire ou faire n'allait l'arrêter. Je ne savais pas quelles étaient ses intentions. Mais je savais qu'elles n'étaient pas bonnes. Si j'essayais de m'éloigner, il me suivrait probablement. Je pourrais courir. Mais il me rattraperait probablement avant que je puisse le fatiguer. Puisque ses jambes étaient beaucoup plus longues que les miennes. Même si je parvenais à le perdre d'une manière ou d'une autre. Rentrer chez moi à travers des ruelles sombres. Devant des gens qui consomment et qui rôdent toujours. Ça pourrait me mettre dans une situation encore pire. Je pourrais faire semblant d'appeler quelqu'un. Mais il pourrait se sentir obligé d'agir plus tôt. Alors qu'est-ce que je peux faire ? La seule chose que je pouvais raisonnablement faire. Était d'essayer de le déjouer d'une manière ou d'une autre. J'ai donc commencé à élaborer quelques plans. En fonction des tramways qui arrivaient. En essayant de confirmer s'il était juste là pour s'amuser. Et s'il attendait réellement un tram aussi. Ou s'il était venu. Pour d'autres raisons plus suspectes. Et peut-être que je pourrais obtenir de l'aide dans le tramway. Je ne pouvais clairement pas le laisser savoir où j'habitais. Donc s'il me suivait. Je devais être prête à utiliser n'importe quelle stratégie disponible. Et pour cela je devais rester rationnelle. Et consciente de mon environnement. Pendant que je réfléchissais encore. Le premier tramway est arrivé. Avec celui-ci j'aurais pu rentrer chez moi. Mais il s'arrêtait un petit peu plus loin de mon quartier. M'obligeant à le conduire chez moi. J'espérais clairement que cet homme allait monter à bord. Et qu'il me laisserait tranquille. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à me surveiller. J'ai laissé partir le tram. Espérant désespérément qu'il ne serait pas le dernier à rentrer chez moi. Il a continué à me regarder. Et j'ai senti qu'il était plutôt content de la façon dont les choses se déroulaient. Je l'ai supporté pendant encore 15 minutes. En essayant de me concentrer sur un autre plan d'action. Je pouvais maintenant prétendre que j'avais besoin de l'autre tram. Celui qui va dans un autre quartier de la ville. Et simplement marcher jusqu'à la station suivante. En descendant le plus tôt possible. Pour ne pas finir trop loin. Et rater le tramway dont j'ai besoin. Ce tramway en question est arrivé. Le cœur dans la gorge. Je suis monté à bord. Et je me suis assise près de la porte. Il est aussi monté dedans. Mais il s'est assis à l'arrière. Assez loin de là où j'étais. J'ai poussé un soupir de soulagement. Pensant que ça pourrait quand même bien se passer. Lorsque le tram a atteint la station suivante. Je me suis levé. Et je suis sorti. Sans regarder en arrière. Et en espérant que tout ceci se serait fini. Mais quand j'ai marché sur le trottoir. Et regardé le tram s'éloigner. Je ne pouvais pas le voir dedans. J'ai donc lentement tourné la tête. Et j'ai été terrifié de le voir marcher vers moi. L'air légèrement énervé. Il s'est arrêté à quelques pas de moi. Et a repris son regard chelou. Cette fois avec une nette pointe de malice. Toujours en silence. Ma vision s'est brouillée. Alors que je retenais mes larmes de désespoir. Il n'allait pas me laisser partir clairement. L'impuissance que je ressentais était insupportable. Mais je ne pouvais pas pleurer. Je ne pouvais pas abandonner. Je devais trouver un moyen. Je devais trouver un moyen de rentrer à la maison ce soir. La perspective de ce qui pourrait m'arriver à tout moment. Si je ne le faisais pas. Devenait trop réelle. Ma tête était pleine de questions sans réponse. De regrets. Et de scénarios horribles. Je voulais tellement ne plus avoir à réfléchir. Ne pas avoir à retenir mes larmes. Et rester calme. Mais je savais que ce serait son signal pour mettre en oeuvre le plan foutu qu'il avait en tête. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Puis, j'ai vu approcher le dernier tramway. Le seul que je pouvais prendre maintenant. Et je suis monté aussi vite que mes jambes tremblantes me le permettaient. Quand j'étais à l'intérieur, des lumières vives m'enveloppant. Mon esprit est sorti de sa spirale cauchemardesque de peur et m'a permis un moment de clarté. J'ai eu trois arrêts pour comprendre ça. Je me suis assise à l'avant et j'ai regardé le chauffeur. C'était un vieil homme frêle, inconscient de ma détresse. Attirer l'attention du conducteur était impossible. Nous avons dépassé un arrêt. Il n'y avait personne d'autre qui attendait pour monter à bord. Je me suis retourné en m'attendant à voir que le psychopathe m'avait à nouveau suivi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit assis juste derrière moi. Il ne prenait aucun risque. Il s'assurait que je n'essayerais pas quelque chose comme la dernière fois. Je lui ai lancé un regard haineux et j'ai laissé ma colère prendre le dessus sur ma peur. Je me suis levé et je me suis dirigé délibérément vers un autre siège au milieu du tramway. Je voulais que ça soit clair. Je ne supporterais plus ces conneries. Il s'est levé aussi et s'est dirigé lentement vers un endroit deux sièges derrière et en diagonale par rapport à moi. Puis il s'est assis avec le plus petit sourire arrogant sur le visage. M'y attendant déjà, je me suis levé et je me suis tenu près de la porte du milieu, déterminé à le garder sur ses gardes. Si je me tenais juste à côté de la porte, il n'aurait aucune idée de la station à laquelle je prévoyais de descendre. Il est resté là où il était cette fois, persuadé que je bluffais. Après tout, c'était vraiment le dernier tramway. Je ne pouvais plus rien faire d'autre pour m'échapper maintenant. Il avait dû s'en rendre compte. Donc mon défi n'était qu'un acte amusant pour lui. C'était ma chance pourtant. Il fallait que je prenne le risque. Il fallait que ça marche. Il y avait trois portes dans le tramway et elles s'ouvraient et se fermaient toutes en même temps. Et elles restaient ouvertes pendant environ cinq secondes avant de se refermer si aucun bouton n'était enfoncé ou si aucune personne n'était détectée sur le seuil. L'arrêt suivant, c'est-à-dire le seul qui restait avant le mien, est arrivé. Le tramway ralentit jusqu'à s'arrêter. Les portes se sont ouvertes et je n'ai fait aucun mouvement. Cinq longues secondes se sont écoulées. Les portes ont commencé à se fermer. Je me suis enfoui et j'ai couru vers elle, atteignant la porte arrière aussi vite que possible et claquant le bouton pour l'ouvrir à nouveau. Mon corps tout entier tendu par l'adrénaline. J'ai attendu une longue et douloureuse seconde et j'ai sauté à nouveau, gardant la tête basse, retenant ma respiration et m'accroupissant derrière le siège le plus proche. J'ai fermé les yeux fermement et j'ai expiré lentement tout en remerciant les dieux auxquels je ne croyais pas pour le fonctionnement de ce bouton et en souhaitant de toutes mes forces qu'il ne m'ait pas vu avant mon retour. Alors que j'attendais d'entendre ses pas approchant, je l'imaginais me cherchant frénétiquement. Était-il toujours dans le tram ? Le visage crispé par la colère ? La tête tournée comme un gros et l'est suricate ? Ou reprenrait-il son souffle sur le trottoir de la dernière station ? Ses yeux fous me cherchant dans l'obscurité. Alors que le tramway poursuivait son voyage bruyant, cognant et cliquetant en synchronisation avec les battements de mon cœur, j'ai osé sourire, imaginant son visage lorsqu'il réalisait qu'il avait merdé. La main sur la poitrine, j'ai fait de mon mieux pour regarder furtivement au coin de la rue et je n'ai trouvé personne qui regardait en arrière. Je me levais d'excitation et je me suis jeté sur la vitre arrière en buée. Il était là, seul et sans victime sur cette station qui disparaissait lentement hors de ma vue. Me regardant le laisser derrière lui et ses vils plans. Faire un doigt d'honneur à quelqu'un n'a jamais été aussi agréable. Je suis rentré chez moi et je n'ai raconté mon histoire à personne, de peur d'être réprimandé pour ma naïveté. Mais j'étais en sécurité, j'étais fier de moi et j'ai appris une leçon. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread horreur. Et bien je ne sais pas quoi dire à part que cette fille a été courageuse quand même, faut le dire, bravo à elle. Et elle a fait un bon move à la fin, c'est-à-dire sortir du tram et re-rentrer dans le tram un petit peu. Je ne sais pas si c'était très clair à un moment, c'était un petit peu pas très clair malheureusement. Mais voilà, j'espère que vous l'avez capté. Allez, passons maintenant au deuxième thread horreur. Alors juste avant que je te raconte ce deuxième thread horreur, il faut que je te dise ce qui vient de se passer. J'étais en train de te lire un thread horreur que j'avais trouvé sur Reddit. Et au final, en le relisant, je me suis dit mais ce thread horreur, bon, il n'est pas si fou que ça, je ne vais pas te mentir. Alors ce que j'ai fait, j'ai décidé de reprendre un très vieux thread horreur que j'ai raconté dans les premiers de la chaîne. C'est-à-dire qu'il y avait encore ce décor-là. Je vous le mets quelque part, vous allez voir. Et normalement, vous ne connaissez pas ces threads horreurs-là, c'est-à-dire qu'ils datent d'il y a 3 ans et quelques. Donc, je vais le réinterpréter, si je puis dire, puisque je garde tout, j'ai tout archivé. Et normalement, vous ne les connaissez pas. Et franchement, l'histoire que je vous ai choisie, du coup, là, elle vaut vraiment la peine. Parce que, voilà, ça arrive, des fois, de ne pas prendre des bons threads horreurs ou quoi. Ou de se rendre compte qu'au final, ouais, pas si machin fou que ça. Trêve de bavardage, je raconte cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Matthews. Matthews, il a 28 ans et il va souvent dans un magasin après son boulot. Tout ça pour acheter des cartes Pokémon. Il reste dans le magasin, il parle avec le gérant et il y a pas mal de monde. Dans ce magasin, il y a beaucoup de tables. Ils jouent ensemble et se racontent des anecdotes sur Pokémon et au final, des trucs du quotidien. Un vendredi, tout ce qu'il y a de plus banal, il joue un petit peu aux cartes et un certain David essaye de lui voler un paquet de cartes dans son sac. Matthews le remarque et lui demande de lui rendre. David, il lui rend comme s'il n'avait pas fait exprès de lui prendre son paquet de cartes. Une semaine après ça, David y demande à faire un échange à Matthews pour une certaine carte très rare. Il veut lui échanger pas mal de cartes contre une seule carte de Matthews. Matthews, ça l'intéresse pas. Cette carte, il l'a depuis 20 ans. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il s'agit d'un Draco Feu édition 1 qui coûte très cher. La carte vaut plusieurs milliers d'euros, ça dépend de la qualité de la carte, de son niveau de conservation. L'échange se fait pas, bon pas grave, chacun fait ses affaires dans le magasin et Matthews il rentre chez lui. Ce soir-là, Matthews il fait sa vie, il regarde Netflix et tout et vers minuit, il sort son chien dans le quartier. Et c'est une belle soirée, donc il se dit allez, je suis en week-end, je vais dans mon jardin pour jouer avec mon chien. Et il lui lance son frisbee. En arrivant dans son jardin, il comprend pas pourquoi mais son chien il se met à courir à toute vitesse sur quelque chose. Ça se passe très vite mais il voit un gars escalader sa clôture pour se sauver. L'homme a une capuche, il fait noir, du coup Matthews il a rien vu du tout. Il rentre chez lui et il regarde la caméra qu'il donne sur son jardin. Pareil, avec l'angle de la caméra et la capuche, impossible de voir qui c'est. Bon Matthews ça va, il est pas stressé. Il se dit qu'il est assez sportif et il a un berger malinois. Donc il se dit qu'il est plutôt tranquille dans sa maison. Le lendemain, il sort du boulot et il va directement au magasin de cartes. Il raconte la visite qu'il a eu cette nuit là. Tous les gars autour, ils sont choqués et ils lui demandent si ça va. Matthews, il peut remarquer que David, il est pas ultra concerné par le truc et que limite, il s'en fout. Alors que tous ceux qui sont là, ils l'écoutent attentivement. Bon, il continue à jouer aux cartes après et à la fermeture du magasin, Matthews il va demander à David si ça va. David lui explique qu'il est un petit peu malade et qu'il va passer un test PCR bientôt parce qu'il pense qu'il a chopé le Covid. Matthews du coup, il comprend vachement mieux pourquoi David il était pas du tout attentif et il lui souhaite une bonne nuit. Matthews rentre chez lui et quand il arrive enfin dans son garage, il voit une voiture se garer juste derrière lui. Il comprend pas trop le délire, le gars sort de sa voiture à toute vitesse et il arrive devant lui. Le gars porte une capuche, masque sur la tête, impossible de le reconnaître. Mais il voit que le gars tient dans sa main droite un couteau. A ce moment là, le gars n'est plus qu'à 50 cm de lui et il lui crie dessus en lui demandant son sac. Matthews il nous explique qu'il a beau être sportif ou quoi, bah le gars il a un couteau devant lui. Donc il ne peut rien faire. Il commence à donner son sac. Quand Flash, son chien saute par dessus la clôture et percute le type. Et il commence à lui mordre l'avant-bras. Le type essaye de se débattre et il recule à fond. L'homme arrive à se dégager au moment où le chien se met à hurler de douleur. Matthews il met une grosse droite à l'agresseur mais il voit que son chien n'est pas très bien. Donc il ne poursuit pas le gars qui malheureusement retourne directement dans sa voiture et part à fond la caisse. Bah malheureusement le chien de Matthews il a une plaie au niveau du ventre. Matthews met son chien dans sa voiture et il part vraiment en mode fast and furious à la clinique vétérinaire qui se trouve à l'autre bout de la ville. Flash il est pris aussitôt en charge par les vétérinaires de la clinique. Matthews reste dans la salle d'attente pendant plusieurs heures qui sont juste interminables pour lui. A un moment un vétérinaire vient le voir et il lui dit que les signes vitaux du chien sont stables. Du moins pour l'instant. Matthews ça le rassure un peu mais pas de ouf ce qui est bien normal. Flash doit rester à la clinique pendant plusieurs jours pour récupérer et pour que sa plaie ne se rouvre pas facilement. Du coup Matthews rentre chez lui pour chercher des petits jouets et des trucs à manger pour son chien. Et lui il va changer son t-shirt qui est couvert de sang. 30 minutes après il rentre chez lui. Il est au rez-de-chaussée, il remplit un sac avec les jouets et les petites friandises pour son chien. Après ça il va à l'étage pour changer son t-shirt. Il rentre dans sa chambre, il se change pour retourner à la clinique. Il commence à descendre les escaliers quand il remarque que la porte de sa chambre d'ami qui pour l'instant lui sert de salle gaming est ouverte. Et là il sait que c'est pas normal car il doit absolument fermer la porte sinon Flash il lui vole ses peluches. Et quand il est pas là bah il les détruit. C'est normal, Cookie fait pareil. Il s'approche doucement de la pièce et quand il pousse la porte il voit que c'est un véritable bordel. Alors que d'habitude tout est très très bien rangé à sa place. Ses deux écrans de PC sont fissurés comme si quelqu'un avait mis un gros coup de poing dedans. Le PC quant à lui est complètement ouvert et les composants jetés par terre. D'ailleurs c'est pas la seule chose par terre. Il y a des milliers de cartes Pokémon qui sont à terre. Matthews lève la tête et voit son étagère où est normalement rangé sa collection de cartes Pokémon dépouillée. La plus grande partie des classeurs contenant les cartes ne sont plus là. Notamment ceux avec les cartes ayant une grande valeur. Il avait aussi d'autres objets Pokémon d'une grande valeur qui ont également disparu. Matthews y comprend plus rien vu qu'en rentrant dans sa chambre il a vu son tiroir contenant des montres et colliers qui ont un certain prix intact. En fait mis à part sa pièce gaming toute la maison est vraiment nickel. Il nous explique à ce moment là que pour lui ce n'est que du matériel et qu'il gagne assez bien sa vie. Donc il se dit que c'est pas grave et qu'à ce moment là il ne pense qu'à une seule chose. C'est Flash son chien. Il repart de la maison, il prend sa voiture et contacte son frère pour qu'il puisse venir chez lui. Et arranger les trucs avec l'assurance et les trucs administratifs pendant qu'il est à la clinique vétérinaire. Le lendemain il décide de porter plainte. La police vient chez lui pour prendre sa déposition et constater les dégâts. La police demande à Matthews s'il a un système de sécurité et effectivement oui. Matthews leur montre les enregistrements. Et ensemble ils peuvent voir que deux heures après être parti à la clinique vétérinaire, quelqu'un pénètre dans le jardin. Jean noir, sweat noir et masque ainsi qu'un sac à dos noir. Ils continuent tous à regarder l'enregistrement et il n'y a plus rien. L'homme ne sort pas de la maison. La police vérifie l'enregistrement de la caméra devant pour vérifier. Mais non, toujours rien. Quand soudain l'officier Williams dit ah tiens il sort enfin. L'individu est sorti deux heures après être rentré. Comme s'il avait pris tout son temps et qu'il savait que la maison serait vide toute la nuit. Matthews fait bien évidemment le rapprochement avec l'agression qu'il a eu cette nuit là. Il en informe la police et commence à comprendre l'entièreté de la situation. L'homme qui l'a agressé cette nuit là ne lui a pas dit donne ton portefeuille ou ton argent. Mais bien donne ton sac. Sac qui contenait uniquement des cartes Pokémon dont la fameuse carte très chère. Et pendant son cambriolage les seules choses qui ont été volées sont des cartes et objets de l'univers Pokémon. Trois jours plus tard après avoir bien cogité sur les derniers événements. Matthews y pense avoir fait le lien et a un suspect potentiel. Il va à la boutique pour trouver David et pouvoir lui mettre une grosse raclée pour ce qu'il a fait à son chien. Quand il rentre dans la boutique les habitués sont là et notamment David au fond du magasin. Matthews sent qu'il va faire un malheur. La police n'avait trouvé aucun indice permettant de dire que c'était lui. Mais Matthews il le savait au fond de lui. La façon dont se comportait David était bien trop évidente. Maintenant qu'il remettait tous ses détails dans l'ordre. Matthews marche dans le magasin et il arrive à la moitié quand le gérant lui souhaite bonjour. Matthews lui répond vaguement quand soudain son sang se glace. Un détail lui avait échappé. Il venait de voir l'une des personnes dans le magasin avec une paire de baskets très spéciales. Des baskets personnalisées à la main qui sont à l'effigie d'un Pokémon en particulier. Drac au feu. Oui, celui de la carte à plusieurs milliers d'euros. Matthews sort immédiatement du magasin et il rentre chez lui. Il décide de regarder à nouveau les vidéos de surveillance et bingo ! Le cambrioleur a bien des baskets personnalisées Drac au feu qu'il n'avait pas remarqué sur le coup car les images sont tournées de nuit et le pantalon recouvrait une bonne partie des baskets. Il décide donc d'appeler la police pour qu'il puisse écouter sa thèse là-dessus. Et la police va décider de croire à son intuition. Ils peuvent comparer les empreintes de l'homme portant ses baskets personnalisées avec l'empreinte trouvée sur la porte de la chambre gaming. L'homme arrive chez Matthews et il l'emmène avec eux au magasin de cartes. Quand il rentre dans le magasin, une bonne partie des habitués sont maintenant partis. Et Matthews voit quand même l'homme aux chaussures personnalisées. Il le désigne du doigt au policier et la police décide de l'embarquer pour faire les empreintes nécessaires au poste de police. Tout le monde sort de la boutique voyant quelque chose d'inhabituel dans ce lieu et surtout car le magasin doit fermer aussi. L'homme aux fameuses baskets n'est autre que le gérant de la boutique. Matthews n'est plus autorisé à être avec la police. Il décide donc de parler à David celui qu'il croyait être le suspect au début. Non mais tu te rends compte ce qu'il a fait ? Il a blessé mon chien et m'a cambriolé moi, son ami ? David lui répond alors, ouais je comprends pas pourquoi il a fait ça, c'est vraiment de la folie. A ce moment là, Matthews il est vraiment dégoûté mais aussi soulagé d'avoir trouvé le vrai coupable. Il veut maintenant retourner voir son chien pour s'occuper de lui et il commence à dire au revoir à David. Bon allez, je dois y aller, flash m'attend à la maison, prends soin de toi. Mais avant que Matthews ne s'éloigne trop, David va lui dire, au fait je suis désolé pour ce que mon frère t'a fait. Matthews se retourne le sang bouillant et il regarde David et il lui dit, pardon ce mec est ton frère ? David il sent que Matthews il est très énervé d'un coup et il lui dit en reculant, c'est pas exactement mon frère, c'est mon demi frère. Il m'avait parlé de ce qu'il envisageait de faire mais je ne le croyais pas capable de faire une chose pareille. J'ai essayé de t'aider pourtant, j'ai essayé de voler la carte pour qu'il ne te fasse pas de mal, j'ai même essayé de te l'échanger. Mais tu n'as pas voulu. Matthews il est vert de rage et il se met à frapper l'arbre juste à droite de lui. Et il dit à David, mais t'es autant coupable que lui, t'aurais pu me prévenir ou prévenir la police. Le sang de Matthews redescend et il doit vraiment rentrer pour s'occuper de son chien. Une semaine plus tard, la police l'appelle et confirme que les empreintes du gérant et celui du combrioleur sont les mêmes. Matthews est donc convoqué par la police pour se rendre dans l'appartement du gérant de la boutique. Et bien entendu, dans le salon, la police ne tarde pas à trouver tous les objets volés chez Matthews. Il pourra les récupérer après toute la paperasse administrative de la police. Plusieurs semaines se sont écoulées et son chien Flash va beaucoup mieux. Merci mon dieu. Mais Matthews il ressent comme un vide. Je vous rappelle qu'il avait l'habitude d'aller au magasin de cartes après son travail pour décompresser. Ça lui manque, comme c'est fermé maintenant. Vu que le gérant de la boutique est maintenant en prison. Matthews décide de contacter le propriétaire du local pour louer l'endroit et se créer son propre magasin de cartes. Encore plusieurs semaines après ça, le bail est signé. Il vient d'ouvrir son propre magasin de cartes et en plus de ça, Flash est maintenant tout le temps avec lui. Alors juste avant de passer à ce troisième thread horreur, si tu veux soutenir un petit pouce bleu et un abonnement. Et si toi aussi tu veux que je raconte ton histoire, n'hésite pas à le faire. C'est là, c'est l'adresse mail qui est écrite, c'est-à-dire delcorstory.gmail.com Ou sinon c'est sur Insta qui s'affiche et c'est delcorstory aussi. Allez, on commence avec cette troisième histoire effrayante. Mon histoire s'est produite quand j'avais 10 ans. J'étais dans une station de ski avec mon père, ma belle-mère et mes trois soeurs. Quand cela s'est produit, mes deux soeurs, mon père et ma belle-mère étaient encore en train de skier. Mais ma soeur, Ava et moi avions eu froid. Alors nous sommes retournés à l'hôtel pour chercher à manger. Nous nous sommes assises au restaurant de l'hôtel jusqu'à ce que ma belle-mère descende. Nous lui avons demandé si elle pouvait garder la table pour que nous puissions monter rapidement dans la chambre afin de déposer nos vestes de ski. Nous avons pris l'ascenseur et une fois arrivés à notre étage, nous sommes descendus. Nous commencions à marcher vers notre chambre et c'est alors qu'on a entendu quelqu'un derrière moi dire « Eh oh ! » À ce moment-là, gardé à l'esprit que nous avions toutes les deux environ 11 ans. Alors on ne pensait pas qu'il nous parlait. Alors moi de mon côté, je l'ai simplement ignoré. Nous sommes entrés dans notre chambre mais avant de pouvoir fermer la porte, l'homme a franchi cette porte. Il mesurait probablement environ 1m90 et avait l'air assez vieux. J'aurais dit dans les 60 ans, il portait l'uniforme du personnel de l'hôtel mais juste sans les logos. Ce qui a déclenché un grand signal d'alarme dans ma tête, c'est qu'il portait des gants chirurgicaux noirs. Il a alors dit « Eh je vous parle ! » On s'est alors tourné, on était pris au dépourvu. Ah va alors dit « Quoi nous ? » Il a alors dit « Oui je me demandais si tu pouvais prendre un pichet pour moi et venir dans ma chambre pour me donner de l'eau. » Nos parents nous ont toujours dit de ne jamais faire confiance aux étrangers et nous avons déjà eu une mauvaise expérience comme ça. Alors nous avons poliment refusé. Son ton est alors devenu un peu ennuyé et il a dit « Ok mais ça va pas prendre beaucoup de temps. Est-ce que vraiment vous ne pouvez pas déposer de l'eau dans ma chambre ? » À ce stade nous avions conscience que ce n'était pas bien. Alors nous avons encore dit non. Cette conversation a duré environ 3 minutes jusqu'à ce qu'il essaye d'entrer de force dans notre chambre. Nos instincts sont survenus à ce stade là et j'ai couru vers la porte et j'ai dit « Monsieur ça y est, nous allons bien » et je lui ai claqué la porte au nez. Hava et moi sommes restés assis dans la chambre d'hôtel pendant environ 10 minutes. Paniqués à l'idée de savoir comment nous allions pouvoir sortir pour parler à nos parents. Parce que malheureusement nous avions laissé nos téléphones en bas. Nous avons regardé par l'œilleton et il était parti. Alors nous nous sommes précipités dans le couloir. Nous avons descendu les escaliers jusqu'au restaurant. Une fois arrivés sur place, nous avons vu notre belle-mère et nous lui avons dit ce qui s'était passé. Elle était mortifiée et elle s'est rendue au bureau de sécurité. Ils nous ont interrogés et ont demandé sa description car ils n'avaient pas de caméra dans le couloir. Nous leur avons donné la description et ils nous ont dit que personne avec cette description ne travaillait chez eux. Et que la plupart de leurs employés étaient des étudiants. À ce stade je me suis vraiment rendu compte que si on avait accepté de faire ce qu'ils disaient, nous serions probablement mortes. Alors s'il vous plaît tout le monde, dites à vos enfants de faire attention aux inconnus. Bon, effectivement je pense que c'est la base de faire attention aux inconnus. Même quand on est adulte, c'est pas que quand on est enfant. Mais encore plus quand on est enfant, on est bien d'accord. Je ne sais quoi dire si ce n'est qu'ils ont bien fait de ne pas accepter clairement. Sinon, il n'y aurait peut-être pas ce thread horreur, il ne serait peut-être pas posté sur Reddit. Donc voilà, passons au dernier thread horreur de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle d'une abonnée. Et ça, ça fait grave plaisir. Bonjour ou bonsoir. Tout d'abord, merci pour ton contenu. Je me suis abonné à toi il n'y a pas très longtemps. Et je t'ai découvert grâce à ma mère. Alors ça, ça fait grave plaisir déjà que vous parlez entre vous de mon contenu. Ça me fait grave plaisir. Et que je sais qu'il y en a qui regardent en Murphy. Ça se fait souvent apparemment. Donc c'est vraiment trop cool. Ça, c'est vraiment une récompense. Ouais, quand je dis ça, ça me fait très plaisir. Franchement, quand tu me dis je partage ton contenu, c'est-à-dire que tu le value à une certaine valeur. Enfin, ça a une certaine valeur pour toi que ça vaut le coup d'en parler. C'est énorme. Bref, on va repartir sur l'histoire. Mais merci à vous. Franchement, que ça soit aux abonnés. Enfin, tout le monde, enfin, bravo. Merci. Enfin, je vous kiffe. L'histoire que je vais te raconter s'est passée il y a des années. Je devais avoir environ 14 ans à l'époque. Et pour éviter de dire les vrais noms de mes frères et de ma sœur, je vais les nommer Luc, Ben et Lily. Du coup, mon histoire s'est passée en après-midi. Mes frères, ma sœur et moi étions partis faire une petite promenade ensemble. Et en revenant, alors que Luc et Ben étaient bien devant en train de discuter ensemble et que Lily était en train de les suivre, moi je suis resté un peu derrière, essoufflé par la course que nous venions de faire. Et là, un homme âgé en vélo arrive à ma hauteur. Et il descend de son vélo en me disant « Coucou ma belle, comment vas-tu ? » Moi, de mon côté, je lui répondais aussi calmement et poli que possible, bien que cette situation me mettait mal à l'aise. Un truc dans son regard me faisait peur. J'ai donc répondu d'une manière assez basse, mais suffisamment forte pour qu'il m'entende. « Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas le droit de parler à des inconnus. » Et ma mère m'attend. Suite à cela, il a répondu « Ma biche, viens, nous allons nous amuser ensemble. » Je rappelle que mes frères et ma sœur sont juste devant moi. En voyant que l'homme me regardait bizarrement et avec une lueur dérangeante dans le regard, je me suis dépêché de retourner auprès de mes frères et de ma sœur et je leur ai dit « Ben, Luc et Lily, à trois on court. Un, deux, trois. » Et on s'est mis à courir. On a couru et pendant ce temps-là, l'homme n'arrêtait pas de m'appeler et de crier. « Ma biche, attends-moi, mais reviens, on va juste s'amuser. » « Allez, reviens. » Mais je ne l'ai pas écouté. J'avais trop peur et je devais protéger mes frères et ma sœur qui sont tous les trois plus jeunes que moi. Nous sommes donc arrivés en courant chez nous. Et ma mère, nous voyant toutes essoufflées et moi terrifiée, elle a vite compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a donc demandé de lui expliquer ce que j'ai fait, bien que j'avais du mal à reprendre mon souffle. Et une fois que j'ai eu fini de lui expliquer, elle est sortie pour essayer de retrouver le vieil homme mais sans résultat malheureusement. Nous ne l'avons jamais revu depuis ce jour et j'ai actuellement 29 ans. Voilà ma petite histoire. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle apparaîtra dans une de tes vidéos. Et bah c'est le cas. Encore merci pour ton contenu. J'apprécie vraiment tes vidéos et selon toi, que voulait me faire cet homme ? La réponse, malheureusement, comme tu regardes pas mal de threads d'horreur et vu la tournure des choses, je pense qu'on comprend vite ce qu'il voulait faire. Comme il dit, quand il dit, viens on va jouer, je pense qu'il ne veut pas faire un monopoli. Si on comprend, voilà, c'est ce qu'il veut. Heureusement, t'avais tes frères et sœurs. Je pense que le groupe aussi, le fait d'être même si vous êtes plusieurs petits, bah c'est pas un, donc ça aide quand même le groupe, la force d'un groupe, c'est ça qui est cool. Vous avez tous couru ensemble pour vous réfléchir et ça c'est bien. Bravo à vous et merci à toi de m'avoir partagé ton histoire. Allez, passons au prochain thread d'horreur. Cette histoire se déroule à l'été 2023. Moi, étant un jeune homme de 17 ans et mon ami, une femme de 16 ans, eh bien nous traînions chez elle. Et nous sommes tombés sur un sujet qui nous passionne tous les deux, l'urbex. Et pendant qu'on en parlait, elle m'a dit qu'il y avait une usine abandonnée à 30 minutes de chez elle. Deux secondes, c'est ce qu'il nous a fallu pour remplir nos sacs à dos de cigarettes, de nourriture et d'eau. Nous avons alors commencé à marcher. Nous avons pris des pauses de 5 minutes de temps en temps et avons continué notre chemin. Arrivé sur les lieux, nous étions absolument amoureux de l'aspect effrayant et de l'absence de vie dans cet endroit. Laissez-moi vous présenter les 4 bâtiments. Cela vous aidera à comprendre la suite de l'histoire. Premier bâtiment, fermé à clé. Plus d'informations, probablement un endroit pour stocker du bois et du métal. Le deuxième bâtiment, c'est une grande usine. C'était le plus grand bâtiment des 4. Il y a 3 étages. Un sous-sol, un espace de travail et un coin repas au dernier étage. Troisième bâtiment, une structure en bois pour contenir toutes les machines, etc. Et enfin, le quatrième bâtiment. Une petite station-service où il y avait les clés des autres chambres. Il y avait 2 étages mais nous ne sommes pas allés au deuxième pour une raison que vous verrez plus loin dans l'histoire. Bon alors, on entre dans la grande usine. Le deuxième bâtiment. Au début, nous avions des frissons. Mais au fil du temps, nous sommes devenus de plus en plus à l'aise avec l'endroit où nous étions. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas notre premier urbex. Puis, vient le moment où il fallait le faire, nous étions tellement curieux. Nous nous sommes tenus devant la porte et l'avant ouverte. Nous étions là, au sous-sol. Au fur et à mesure que nous avancions dans la pièce, nous sommes arrivés devant un petit bureau. Il y avait du café frais dans une tasse. Au début, nous n'y avons pas beaucoup réfléchi. Peut-être que des gens comme nous sont venus ici. Nous n'avons pas eu le temps d'émettre des théories selon lesquelles nous avions entendu quelque chose. Nous avons entendu un bruit de clown. Nous nous sommes regardés et avons ri nerveusement. Nous pensions que l'un de nous avait marché sur un jouet ou autre chose. Mais encore une fois, une corne de clown a hurlé juste derrière nous. Et avant qu'on entende un rire sinistre et traumatisant. Nous avons couru vers la porte et sommes sortis aussi vite que possible. Nous sommes alors restés là, dehors, effrayés. A ce stade, nous ne croyons pas à ce qui se passait. Alors nous avons ri avec une autre gorgée de nos bières. Maintenant, nous sommes rentrés à nouveau. Oui, une idée stupide je sais. Mais ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes même pas restés 5 minutes avant d'avoir vu une main ouvrir la porte du sous-sol. Et oui, nous sommes rentrés chez nous en courant. Je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Mais je pense qu'il y a un petit détail qui vous fera comprendre à quel point cela aurait pu être grave. Une heure plus tard, nous nous sommes rendus au restaurant lorsque nous avons entendu des coups de feu. A l'endroit exact où se trouvait l'usine. Cette nuit là, nous n'avons pas dormi du tout. Et à ce jour, je ne suis jamais retourné dans cette ville. Et bah voilà, c'est comme ça que se termine ce petit stade horreur mais qui est vraiment très cool. Effectivement, l'urbex dit normalement lieu abandonné. Et c'est encore plus flippant quand effectivement, il est censé y avoir personne. Et que du coup, il y a quelqu'un. Qui en plus a des mauvaises intentions. Puisque des fois, tu rencontres juste quelqu'un qui fait également de l'urbex. Mais là, on peut dire qu'effectivement, il y a eu des coups de feu. Donc qui sait, possiblement, c'est peut-être l'espèce de clown. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, on attend dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tous les petits potes. Sous-titrage ST' 501